Musique Et salut à tous, c'est Angel038 Et on se retrouve pour ma course à Silverstone, le Grand Prix d'Angleterre Donc, course qui va être un peu compliquée Je vais probablement opter pour une stratégie décalée C'est à dire en partant avec des pneus durs Et en retardant mon arrêt tout simplement Pour arriver à rentrer dans les points Ou du moins déjà essayer de battre mon coéquipier Parce que, vous avez vu que j'ai fait des qualifications complètement désastreuses J'ai pas réussi à être dans le coup Et du coup, j'ai été qualifié à la 24ème place Donc voilà, je vais partir bon dernier Alors je pars comme je vous ai dit avec des pneus durs J'opte une stratégie d'essence normale Parce que j'ai pas envie d'alourdir plus qu'il n'en faut la voiture Étant donné qu'elle va être nettement moins performante dans les premiers tours A cause des pneus durs justement On voit que le ciel est gris Mais ils annoncent pas de pluie Donc j'imagine qu'on va avoir droit à des passages de soleil Donc la piste va se réchauffer Elle va être changeante tout au long de la course Donc nous verrons bien Donc Alonso a fait la pole position Juste devant Sébastien Vettel Mon coéquipier est en milieu de peloton Et moi je pars donc mon dernier Aux côtés d'une Marussia De celle de Charles Pick d'ailleurs Les feux vont s'éteindre Et c'est parti Go Voilà Je m'élance pas trop mal Je mets le Kers Je me décale un peu sur Charles Pick Histoire de me mettre à sa hauteur Et le coincer un petit peu Devant ça freine Ah voilà première petite courbe J'essaye de m'infiltrer entre les deux HRT Ça a l'air de vouloir passer J'ai déjà gagné quelques places Et là maintenant j'arrive à passer les deux Katerham Et je me retrouve coincé derrière Felipe Massa Qui met un grand coup de frein d'ailleurs J'ai pas pu l'éviter Heureusement il n'y a pas eu de casse Il est visiblement gêné par les pilotes qui sont devant Notamment par Senna Il y a aussi une force India Qui a l'air un peu en perdition devant Mais qui a fini par trouver sa voie Et là c'est vrai que les premiers virages sont souvent tendus Et les pilotes peuvent commettre des erreurs Donc là on voit que dans ce premier enchaînement de virages Ça se touche un peu On a une Mercedes qui s'est un peu frictionnée avec une Lotus Qui paru s'y avoir qui c'était Néanmoins au bout de quelques virages Et bientôt on a un tour de fini Je suis passé de la 24ème à la 16ème place Ce qui fait 8 places de gagné Et ça c'est une bonne chose Donc là l'enchaînement de virages un peu de Minitia On voit d'ailleurs que j'ai perdu un peu le contact avec les pilotes de devant Et ça c'est tout à fait normal La voiture n'étant pas encore au top Au niveau de l'adhérence des pneus Je pense que j'ai eu des chances de revenir sur ces pilotes Mais pas dans cette partie du circuit On voit également sur le radar Que mon coéquipier a dû se louper dans les premiers virages Puisqu'il est avant dernier Il est avant dernier Donc on peut s'imaginer qu'il ait eu un petit contact avec une voiture Et qu'il ait eu un tête à queue Ce qui l'a conduit à cette place là Espérons pour lui qu'il puisse remonter pendant la course Premier tour déterminé Un tour très lent, normal Je suis toujours massé en ligne de mire Là j'ai les pneus aussi qui ne sont pas en température On a vu que je suis allé un peu brouter le gazon Comme on dit La voiture a un peu chassé ici En sortie de courbe La réaccélération J'ai appuyé peut-être un petit peu trop fort Alors j'espère que Cette première semaine de reprise Après les fêtes de fin d'année A été bonne pour vous Ça n'a pas été trop dur Moi pour moi Ça a été un peu compliqué en début de semaine Il faut se remettre dans le rythme Mais bon en tout cas Je vais bien C'est le week-end J'espère que vous aussi Et j'espère que Ces premiers tours de course En ma compagnie Il vous plaît Toujours autant Et que c'est trop du cas Donc revenons-en à notre course Je suis toujours à l'affût de Felipe Massa Qui est devant moi là A une poignée de secondes Et j'ai Kovalainen Qui me suit Je suis assez content Parce que contrairement au calif Où j'étais complètement à la rue J'arrive quand même à garder le rythme Avec les pilotes qui sont Au milieu du classement Et ça c'est une bonne chose Espérons qu'avec ma stratégie d'arrêt au stand décalé Ça puisse me permettre De monter encore quelques places Donc là on rentre dans le troisième tour Et le DRS est disponible Là je suis vraiment remonté Très proche des deux pilotes devant On imagine Enfin j'ai pas vu Mais j'ai l'impression Que Diresta s'est un peu loupé Et a gêné Massa Ce qui fait que du coup Massa a pu en profiter le passé Et moi je suis revenu Du coup sur ces deux pilotes Et là j'ai le droit au DRS Puisque j'étais à moins d'une seconde De ces pilotes Au moment du pointage Vous avez vu que En entrant dans la ligne droite Avec le DRS ouvert J'ai la voiture qui a un peu chassé Donc j'ai eu de la chance Ça aurait pu être plus grave Mais du coup là je me retrouve Carrément dans les échappements De Philippe Massa Là j'ai les pneus Qui commencent à être un peu plus en température Ce qui fait que Je suis un peu plus à l'aise Dans cet enchaînement de virages Ça c'est C'est une bonne chose Puisque c'est une partie du circuit Qui me pose vraiment problème C'est une partie vraiment Où je perds du temps J'arrive pas vraiment à prendre Le bon point de corde Mais je pense que Avec le temps ça viendra Il faut vraiment que je me familiarise Avec le volant Et à mon avis Je peux arriver à faire des choses intéressantes Quand je pense Que quand je serai bien familiarisé Avec la conduite au volant J'envisagerai de Passer en vitesse manuelle Parce que On a pu constater que Les passages de vitesse en manuel Permettaient de gagner encore Quelques secondes sur les chronos Donc Donc ça peut être intéressant Là on voit que devant Il y a deux voitures Qui se sont gênées La Williams de Senna Et je ne sais plus Qui c'est qui est devant J'ai pas bien vu Donc du coup Ça a resserré un peu les rangs Du coup Vous bénéficiez encore du DRS Mais la Ferrari de Massa Est très rapide en ligne droite Et donc Senna Ça a été gêné par une Mercedes Peut-être celle de Schumacher d'ailleurs Et du coup Ça m'a profité un peu Puisque j'ai pu recoller sur Massa Mais J'ai pas pu le passer Malgré le DRS Dans la ligne droite Alors pour tous les fans de Black Deer Et je sais qu'ils sont nombreux Puisque beaucoup d'entre vous Qui êtes abonné à ma chaîne Viennent de la chaîne de Black Deer Il devrait revenir Dans le courant de la semaine prochaine Avec la suite de sa saison Je l'attends avec impatience Et je suis content D'avoir eu de ses nouvelles Et savoir que tout va bien Et qu'il a pu résoudre ses problèmes Avec son ordinateur Donc Il me tarde de voir la suite de ta saison Black Deer Et peut-être Refaire une course avec toi C'est vrai que J'ai déjà lancé l'invitation Mais J'imagine que par manque de temps C'est difficile de faire Alors qu'Alonso améliore le temps autour En 1.41.602 C'est nettement plus lent Que ce qui était fait en qualif Mais bon On peut expliquer ça Par les conditions changeantes de la piste C'est un phénomène Qui se reproduit assez souvent Dans ma saison J'ai l'impression Les pilotes sont très performants en qualif Et un peu moins en course Ce qui me profite finalement Alors là au pointage J'étais un peu trop loin de ma saison Ce qui fait que j'ai pas accès au DRS Et à l'aspiration J'ai beau donner tout ce que j'ai Mais ça me passe pas Je me fais distancer En gros la Ferrari Qui taille la route Mais néanmoins Je reviens sur les parties plus sinueuses Là je suis complètement dans des échappements de Massa Il faut que je fasse attention Pour pas me faire dévanter On a une partie plus sinueuse Comme ici par exemple Parce que là on voit que derrière Diresta est vraiment à l'affût De la moindre erreur Là on voit que j'ai un peu quitté la trajectoire Heureusement j'ai pu récupérer la voiture Là je me suis mieux élancé que Massa J'arrive à revenir sur lui Mais voilà On voit que la Ferrari est plus rapide En vitesse de pointe D'ailleurs il était à l'aspiration sur Senna Et il a essayé de le passer Mais ça n'est pas passé Une boule ligne droite C'était un peu court Là je vais me montrer à l'extérieur Que Massa conserve le point de corde Et comme je n'ai pas envie de m'accrocher Je le laisse filer Et du coup là Je me suis loupé Je suis un peu au large Là on voit que beaucoup de pilotes S'arrêtent au stand Pour effectuer leur premier arrêt Donc je vais passer un mélange riche Et histoire de faire un gros chrono Si je peux Pour arriver à assurer Une sortie des stands Peut-être dans les points Qui sait Parce que là pour l'instant Je suis 7ème Là j'ouvre le DRS Le Kers Un petit peu de Kers Donc voilà La Williams C'est quand même une voiture rapide Je me suis fait surprendre Par le freinage de Massa Du coup je suis allé un peu au large De Massa de Senna Pardon Senna d'ailleurs Je viens de regarder Ça fait bientôt un an Qu'il est sorti de film Le film documentaire Sur le pilote légendaire Ayrton Senna Si vous ne l'avez pas encore vu Et que vous êtes fan de Formule 1 Et qui avait un certain âge Un peu comme moi Je vous conseille de voir ce film C'est très intéressant Et ça rappelle plein de souvenirs Et moi je sais que J'ai vraiment apprécié Ce film documentaire On peut se rendre compte du coup Avec le recul De la différence qu'il y a Entre les voitures de maintenant et d'avant Et pas que ça Mais aussi Des conditions de course Aussi bien sur la piste Que dans les stands Beaucoup de choses vont changer Et ont évolué Pour plus de sécurité Et effectivement On se rend plus compte De la différence du coup Alors que voilà Les derniers pilotes Effectuent leur arrêt au stand Moi je me retrouve En tête de la course Donc là c'est le moment D'effectuer des tours Des tours calif Si je veux arriver A creuser l'écart Et ressortir devant Devant ces pilotes Ou au moins Dans les dix premiers J'ai Alonso Qui est à Quelques secondes de moi A 9 secondes 7 exactement Et Grosjean Qui est à A peu près 15 secondes aussi 14 et des brouettes Parce qu'il est lui même A 5 secondes de Alonso Et là je loupe La trajectoire Pourtant j'avais bien commencé L'enchaînement de virages J'étais un peu vite Et du coup Je suis allé un peu dans l'herbe J'ai perdu 2 secondes Ce qui va faire Les affaires de Alonso Qui du coup Revient à 8 secondes 6 Alonso qui est l'homme En forme sur ce circuit Et en moins Grosjean Lui est à Toujours Une quinzaine de secondes De moi Là il faut vraiment Que je donne tout Parce que dans le prochain tour Ce sera mon arrêt au stand Il faut vraiment que je donne tout Pour vraiment faire un chrono Voilà maintenant Alonso Est plus qu'à 6 secondes De moi Il se rapproche A grandes enjambées Et là j'ai réussi A lui remettre Une seconde ou deux Même deux bonnes secondes Pardon Il ne me reste maintenant Plus que 5 tours Sachant que mon prochain tour Ce sera mon arrêt au stand Et que Inévitablement Je ressortirai Derrière Alonso Grosjean Et probablement D'autres pilotes encore Espérons que je ressorte pas trop loin On peut voir Que j'ai été très performant Puisque là du coup J'ai accru l'écart Avec Alonso A 9 secondes Peut-être lui-même A-t-il fait une erreur On ne sait pas Et là je m'offre du coup En ayant fait un super dernier secteur Le meilleur temps au tour En 1.41.225 Ce qui est plus lent Que ce qui était Ce qui était fait en calife Je le rappelle En tout cas Je suis actuellement Dans les temps Des pilotes de tête Ce qui veut dire Que la voiture N'était pas aussi Peu performante Que ce que ça Laissait imaginer C'est qu'effectivement Il y a un goût Entre les performances Des qualifs Et de la course Et c'est bizarre En tout cas En tout cas Je tiens à préciser Une fois de plus Que je n'ai pas mis de mode Pour l'IA Et que De ce côté là Le jeu est toujours d'origine Je ne fais que modifier Les textures des circuits Des voitures Et des casques On voit que ce circuit Usent les pneus De façon irrégulière On voit que le pneu avant gauche Est beaucoup plus usé Que les autres C'est vrai Qu'il y a beaucoup plus De virages En appui Sur la gauche Des virages Qui tournent à droite Donc en appui Sur la gauche Que Que d'autres virages Qui peuvent expliquer Cette différence d'usure Et me voici donc Au stand Pour chausser Les pneus tendres Pour finir Les trois tours Qu'il me reste Il faut que je sois prudent Parce que Je n'ai pas mis l'assistance Des stands Ce qui fait que Quand ils vont me lâcher A la sortie de la ligne Des stands Il ne faudra que je fasse attention De ne pas franchir la ligne blanche Si je ne veux pas y couper D'une pénalité Je vois que beaucoup de pilotes passent Je suis septième maintenant Derrière le button D'autres voitures arrivent Cette ligne des stands Est vraiment interminable Et c'est carrément Un peloton De cinq voitures Qui arrivent d'un coup Et je me retrouve du coup A la douzième place Derrière Kobayashi Alors il va falloir que Que je donne mon maximum Pour arriver à passer ces pilotes Si je veux Être dans les points Et non seulement ça Mon objectif Vu que Mon défi des coéquipiers Il est entièrement Validé Et si ça tient comme ça Jusqu'à la fin de la course Il faudrait que je passe Nico Rosberg Pour m'assurer De reprendre l'avantage Au championnat du monde Des pilotes Puisque je vous le rappelle Que sur la dernière course Il a repassé devant moi Et avec son fantastique podium Et donc Nous sommes à un point d'écart Et il faudrait que Que je puisse Que je puisse le passer Dans ce grand prix Pour arriver à repasser devant Espérons que j'arrive à revenir Sur ces pilotes En trois tours Alors je remarque aussi Que la voiture Est nettement moins à l'aise Enfin je la trouve moins à l'aise Avec les pneus tantes Qu'avec les pneus durs Bon je peux pas essayer De mettre de mélange riche Parce que je vois Que j'ai plus qu'un tour D'essence en rab Donc j'ai pas envie De tomber en panne d'essence Donc il va falloir Que j'y aille En standard Et en essayant De retarder au maximum Mes points de freinage Pour revenir sur ces pilotes C'est le seul moyen Que j'ai de les passer On est qu'une seconde 112 sur Kobayashi De retard Ce qui me laissera peut-être Pas l'accès au DRS On va voir Dans les virages J'arrive clairement A revenir sur eux Non je n'ai pas accès au DRS Kobayashi Lui par contre là Et a essayé de me tenir La distance sur la Sur la courbe Et on voit qu'au freinage Il s'est loupé Il a tiré tout droit Et du coup J'ai pu le passer Ce qui me fait monter A la 11ème place maintenant Et je dois passer Raikkonen Raikkonen qui on le sait On n'est pas un pilote Fais-il à battre Dommage pour Kobayashi Qui du coup a perdu Deux places dans la bataille Puisque j'ai réussi à le passer Et Senna aussi Visiblement L'a passé aussi Alors du coup C'est dommage pour lui Cette petite erreur A vouloir Essayer de me résister Lui a coûté cher Senna qui n'est qu'il y a 4 secondes 3 Deux mois Donc à la moindre erreur Je risque de perdre Gros Parce qu'on voit que derrière C'est encore un autre groupe De voitures On a le groupe de tête On a le groupe des poursuivants Et on a un groupe Derrière encore De quelques voitures Il faudrait vraiment pas Que je me loupe Je me retrouve A deux tours de la fin Dans les échappements De Raikkonen D'ailleurs je me fais Un peu déventer Dans le virage Parce qu'il m'a valu D'aller salir mes pneus Dans l'herbe C'est pas forcément Ce dont j'avais besoin On voit d'ailleurs Que Rosberg N'est pas très loin Juste devant là J'ai une chance De pouvoir le passer A moi de la saisir Et là J'avais le DRS ouvert Vous avez vu Que la voiture A commencé un peu A chasser J'ai pu la récupérer Le DRS Du coup j'ai été obligé De le fermer En freinant Et j'ai perdu L'occasion De passer Ces pilotes Dans la ligne droite Avec le DRS Dommage Ce sera pour le prochain tour J'espère Il faut que ce soit Le prochain tour D'ailleurs Parce que de toute façon Ce sera le dernier Je suis assez content De moi Dans cet enchaînement De virages J'ai réussi A revenir sur ces pilotes Ce qui veut dire Que je commence A bien appréhender Ce secteur Avec le volant C'est une bonne chose Là par contre J'ai un peu loupé Le point de corde J'ai été un peu déventé Et du coup Je suis allé un peu au large Et là je vais me montrer Au côté de Raikkonen Je monte même Sur le vibreur Je vois qu'il est toujours A côté de moi Je ne vais pas l'écraser Dehors de la piste Dehors de la piste Néanmoins Il s'incline Et il se range Derrière moi Et je me retrouve Juste derrière Chumara Ce qui fait Que je suis dans les points J'ai un petit point A mettre dans mon escarcelle Et j'ai même accès Au DRS Peut-être que je vais arriver A passer Chumara Malheureusement Toujours comme tout à l'heure Avec le DRS ouvert J'ai perdu l'arrière De la voiture Et j'étais trop près De Chumara Ce qui fait que J'ai été complètement déventé Et du coup Au lieu de passer Chumara J'ai perdu encore une place En me faisant doubler Par Raikkonen Donc il faut Que je fasse attention C'est le dernier tour Que je me reconcentre Parce que là Senna est juste vraiment Dans mes échappements Et ce n'est pas le moment De se louper Heureusement Plus de peur que de mal J'ai juste un petit peu Albimé mon aileron avant Là on voit Que j'ai commis encore Une petite erreur Qui a failli me coûter cher En mettant une roue Dans les graviers Il faut vraiment Que je sois prudent J'ai fait que quelques virages A tenir Je pense que Cette onzième place Sera mienne Il faut que je m'y résolve J'ai tenté Je ne suis pas arrivé Dommage pour moi Il faudra que je sois Plus performant Dans les prochains grands prix Tout simplement Mais une bonne onzième place Ce qui me permet D'assurer Les objectifs De l'écurie Mais bon Soyons prudents Il peut encore Se passer beaucoup de choses On voit que d'ailleurs Senna En essayant de me doubler A dû partir un peu En tête avec eux A son tour Et c'est Maldonado Qui vient à l'assaut Maintenant De cette onzième place Elle est plus que cette chicane Et la dernière courbe A droite Avant d'arriver Sur la ligne d'arrivée Alors que Fernando Alonso S'est emparé De la victoire Et voilà C'est une onzième place Pour ce circuit d'Angleterre Qui s'annonçait Vraiment Très compliqué Pour lequel je pensais Vraiment pas faire de résultat Bon j'ai pas marqué de points Néanmoins J'ai battu mon coéquipier Et j'ai atteint Les objectifs De l'écurie Donc C'est un bon Weekend finalement Ça aurait pu être mieux Avec des qualifs Un peu mieux réussis Mais c'est pas grave Donc au résultat On voit que Fernando Alonso S'est donc imposé Après avoir fait La pole position Suivi de Romain Grosjean De Lewis Hamilton Les deux Red Bull Ont fait 4ème et 5ème Marc Weber Devant son coéquipier Sébastien Vettel Jenson Button A assuré Une bonne 6ème place Sergio Perez 7ème Nico Rosberg Et 8ème Schumacher 9ème Raikkonen 10ème Je suis donc 11ème Pastor Maldonado Et donc 12ème Felipe Massa 13ème Paul Diresta Et 14ème Bruno Senna Et du coup 15ème A perdu quand même Gros dans la bataille Mon coéquipier Fini à la 16ème place Hülkenberg 17ème Kovalainen 18ème Rekkar Tikeyan 19ème Petrov 20ème Timo Glock 21ème On voit que Kobayashi a dû abandonner Dans les derniers tours Puisqu'il est 22ème Charles Pic 23ème Et dernier Un abandon aussi De la Rosa Il me semble Au championnat des pilotes On voit que Donc Lewis Hamilton Est toujours en tête Du championnat des pilotes Alonso est à 68 points De Hamilton Mark Webber Et 3ème Jenson Button 4ème Grosjean 5ème Vettel 6ème Sergio Perez 7ème Nico Rosberg 8ème Je suis 9ème Mais non 6ème Comme vient de l'annoncer La voix du jeu Massa 10ème Kobayashi 11ème Maldonado 12ème Schumacher 13ème Hülkenberg 14ème Senna 15ème Räikkönen 16ème Diresta 17ème Charles Pic Et le dernier pilote A marqué des points En 18ème position Avec ses deux petits points Marqués au dernier grand prix Et au championnat des pilotes J'ai permis Je permets pour l'instant A la Scuderia Toro Rosso D'être 7ème Au championnat des constructeurs Avec néanmoins 206 points De retard Sur les McLaren Mercedes Mais bon C'est quand même Une bonne opération Et voilà Donc s'achève Ce grand prix En Angleterre Qui s'annonçait Plutôt comme cauchemar d'Est Et qui me faisait peur Finalement Ça s'est plutôt bien passé Je vous remercie d'avoir visionné Cette vidéo Et de vous abonner Toujours autant A ma chaîne Et je vous dis A très bientôt Pour la suite de ma saison Allez salut à tous